Bonjour à tous les amis, soyez les bienvenus ici à Montréal, on est dans les studios de production de Globe. Globe, je vous l'ai dit, c'est une entreprise de formation et de coaching. J'aimerais aujourd'hui vous donner quelques éléments de réponse sur deux modes de vie. Il n'y a pas 36 modes de vie selon moi, il y en a deux. Il y en a combien ? Il y en a deux. Schématiquement, et c'est une image et c'est un cliché, d'accord ? Quoique, pas tant cliché que ça. Regardez bien les deux modes de vie qu'il y a. Pour moi, dans la vie, il y a deux clubs. Il y a deux clubs. Les êtres humains, 8 milliards, c'est deux clubs. Vous avez dans la vie, alors si j'étais vous, mais je ne suis pas vous, je prendrais peut-être un papier et un crayon. Parce que la recherche démontre que quand on prend des notes, on retient beaucoup plus facilement. Il y a deux clubs dans la vie. Donc le club de la vie, il y en a deux. Le premier club au jeu de la vie, parce que vous avez compris que la vie est un jeu avec ses règles. Si vous transgressez les règles, vous chutez. Si vous respectez les règles de la vie, vous gagnez. Vous avez compris ça ? Non, parce que, écoute-moi bien. C'est marrant parce que j'en parlais hier avec ma petite belle-sœur Émilie, qui est en direct en ce moment, qui est avec nous, parce que j'ai vu son nom. Et elle n'a pas réussi son code, son permis de conduire, vous savez, le truc à la con, quoi. Il me dit, oh, j'ai encore échoué. Je lui dis, non, tu n'as pas échoué. C'est un nouvel entraînement. Oui, mais parce qu'après, je n'aurai pas le temps. Comment ça, tu n'auras pas le temps ? Non, je n'aurai pas le temps. Et on se ment en permanence comme cela. Et dans l'instant, on se ment pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'on a un conditionnement de l'un des clubs de la vie. Et dès lors que vous basculez de l'autre côté du club de la vie, votre conditionnement change. Vous voyez, c'est exactement le cliché. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'Européens en ce moment avec moi. Oui, tu as raison, Florence, les deux clubs, tu les connais. Le cliché du verre à moitié plein, à moitié vide. Vous connaissez ? Bon, eh bien, d'ailleurs, je vais faire le verre à moitié plein, moitié vide. Vous le connaissez, ce principe. Voilà, vous avez de l'eau jusqu'ici. Eh bien, lorsqu'on dit, j'ai raté, c'est un échec, je n'y suis pas arrivé, j'ai raté mon permis de conduire, mon code, je n'ai pas eu cet homme, je n'ai pas eu le bonhomme ou la bonne femme tout de suite de ma vie, je n'ai pas eu... Qu'est-ce que vous cherchez à faire ? Vous cherchez à vous rassuréner. Vous cherchez simplement à vous rassurer. Parce que vous le faites comme un bébé encore. Parce qu'à l'école, tu faisais semblant d'aller à l'école et tu allais jouer avec tes copains, une fois que ton père était parti, que tu avais amené à l'école, il n'en savait rien. Et ensuite, tu lui as reproché à toi ou à ta mère. C'est ça que les gens font. Zéro responsabilité. Nous vivons souvent comme des imbéciles. Alors regardez bien le verre. Là ici, pour certains, il est plein, à moitié. Et là, il est vide, à moitié. Vous connaissez ce principe. Ma vie, comment ça va ? Je n'ai pas eu mon code, mais franchement, c'est un bel entraînement. Parce que ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas repassé, etc. Il est à moitié plein, mon verre. Ou il est à moitié vide. Mais les deux sont vrais. Il y en a qui vont dire, il est à moitié plein. Et puis, en fait, il est complètement plein. Parce qu'ici, il est plein à 100%. Moitié, c'est de l'air. Moitié, c'est de l'eau. Il y a plein de variantes de ça. C'est amusant parce que c'est une belle façon d'exprimer de quelle façon nous jouons au prisme de la vie. Vous comprenez ? Et dans le club de la vie, Donc, je vous donne l'exemple parce que suite au coaching que j'ai effectué hier en direct de cette belle conférence Les riches habitudes du succès au moment de la rentrée que vous pourrez voir et revoir dans 2-3 heures et la rediffusion est gratuite. Je voulais vous le dire. Allez voir cette conférence hier. Eh bien, j'aimerais faire un ajout aujourd'hui à ce qu'on a offert hier. Il y a deux clubs. Il y a le club de ce que j'appelle Si vous voyez ce principe, sachez que ça vient de chez nous. Le club des 97% et le club des 3%. C'est une métaphore. Vous êtes d'accord ? C'est une métaphore. Je n'ai pas fait de recherche sur 8 milliards d'êtres humains. C'est une image. On est d'accord ? Il y en a qui disent non, ce n'est pas vrai. C'est 97,8. C'est une métaphore. 97% des gens vivent de la même façon. Quand on voit qu'il y a une particule de la société, c'est-à-dire juste 3%, qui vivent très différemment. Ces gens vivent très différemment. Vous pourrez dire, certains vont dire, il y a des blancs, des noirs. Il y en a qui vont dire, des riches, des pauvres. D'autres qui diront, il y a des gens qui sont souriants. Non. Moi, je catégorise l'être humain de deux façons. La religion, le sexe, l'âge, la culture, la couleur de peau. Tout ça, je m'en fiche. Le contenu du compte en banque, je m'en fiche de tout ça. Ce qui est important pour moi, c'est de comprendre qu'il y a 97% et 3% dans notre côté. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma vie a changé quand j'ai compris qu'il y avait deux clubs. C'est à ce moment-là que ma vie a changé. J'ai compris que nous pouvions être déjà riches dans notre tête, même financièrement dans notre tête, avant de le devenir réellement. J'ai compris que si je voulais devenir un leader dans mon entreprise, je devais d'abord l'être dans ma tête et avoir du charisme, communiquer, être positif, croire en moi, m'aimer. C'est un extrême tabou, ça. S'aimer, c'est bizarre, ça, comme mot. Surtout pour un homme. Il faut que je m'aime. Mais je ne suis pas un narcisse. D'abord, si vous connaissez l'histoire de Narcisse, ce n'est pas du tout ça. Ça a été galvaudé. Mais regardez l'histoire à l'époque. Mais je me suis dit, mais comment je peux obtenir un poste dans mon job si je n'incarne pas déjà ce poste dans ma tête, si je ne suis pas déjà ce poste dans ma tête ? Vous comprenez ? Je ne peux pas avoir la femme de ma vie ou l'homme de ma vie et être aimé de quelqu'un si moi-même, je ne m'aime pas. Si tu ne t'aimes pas, tu seras encore moins aimé des autres. Est-ce que tu comprends ça ? Et ironiquement, on va se mettre, parce qu'on stresse, à mal manger. Un exemple. Combien de gens mangent leurs émotions, deviennent obèses et sont encore moins appréciés des autres ? Et se reculent, se replient de plus en plus. Alors qu'à la base, c'est pour être aimé. C'est pour exister. C'est-à-dire que c'est un non-sens la façon dont nous vivons. Et on se dit très intelligent, très musclé, très fort, très diplômé, très raisonné, très cognitif, très cartésien. Mais ce sont les gens les plus cartésiens qui vivent dans le passé. Un passé que vous ne pourrez jamais changer. Et pourtant, ils continuent de foutre en l'air votre journée. C'est un non-sens. Et dans cette intervention improvisée que je veux faire avec vous aujourd'hui, peut-être que vous me découvrez par hasard, alors je ne vais pas vous répéter qui je suis, on s'en fout un peu finalement, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous avez deux façons de vivre, pas 26, deux. Et ce n'est jamais une question d'argent, de diplôme et surtout pas de chance. C'est un choix. Certains vont avoir une progression plus rapide que d'autres. Tu habites au fin fond du Gabon et tu n'as même pas de quoi manger. C'est certain que tu auras plus de difficultés à avoir des leviers financiers que si tu es sorti d'une école de commerce avec plein de relations au cœur de Manhattan, à New York. Bien sûr que c'est vrai. Ce n'est pas un cliché. C'est vrai. Tu as des problèmes à la thyroïde. Bien sûr que ce sera plus difficile de perdre du poids. C'est une réalité. Mais est-ce que les dés sont jetés d'avance ? Absolument pas. Il y a des gens qui me disent, Franck, aucun régime ne fonctionne. Ma diète ne fonctionne pas. J'ai tout essayé. Et souvent, c'est très théâtral. Vous avez remarqué les gens qui sont très émotifs ou qui se plaignent. C'est souvent très théâtral. Et les portes qui claquent. Il y a même certains qui se frappent entre eux. Bon, cela dit, je suis un italien. Alors, ma façon de parler, vous avez compris que je suis un gars quand même très passionné. Je fais tout très fort. Je ris très fort et je pleure très fort. Je fais tout très fort. Mais souvent, c'est très des pièces à la fédo, tu sais. Des pièces à la française, tu sais, fédo, tu connais. Clac, les portes qui claquent. J'ai tout essayé pour perdre du poids. Vraiment, tu as tout essayé. Oui, tout, 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 tout. C'est-à-dire que tu en as essayé 100, 100 de diètes différentes. Un, non, non, pas 100, mais tu en as essayé 50. Non, 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 pas 50. Combien, 10 ? Un peu moins. Trois ? Un peu moins. Combien ? On a essayé une. Et pourquoi tu m'as dit que tu as tout essayé, alors ? Parce que j'ai un tempérament de 97%. Voilà pourquoi. Parce que vous êtes formaté. Je rentre dans une librairie, Archambault, à Montréal. Il y a un gars qui regarde mon livre. Ah, c'est il y a longtemps. Il fait, hum, hum, un autre comportement de 97%. Hum, tu sentais que la thématique l'intéressait, tu vois, développer sa carrière, ses affaires, avoir plus de confiance en soi. Intéressant. Il fait, hum, première partie de la méthode. Ensuite, 21 défis. Et d'un seul coup, c'est comme si, tu vois ce que je veux dire. Un homme, il est très au début, après, voilà. Et là, ça, ça retombe. Il fait, hum. Et il regarde l'investissement pour le livre. 18 euros en Europe et 23 dollars ici à Montréal. Il fait, hum. Il repose le livre. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je me mets derrière lui. Il dit, tu fais quoi là ? Je le tutoie. Parce qu'à Montréal, on se tutoie en général. Il fait, oh, 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 shit ! Il me reconnaît, tu vois. Je lui dis, mais pourquoi vous le reposez ? Ça semblait vous intéresser. Alors, là, je me remets à le vouvoyer, tu vois. Parce que je me suis dit, je vais l'engueuler, donc, au temps de le vouvoyer. Non, 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 c'est bien, mais je fais juste un tour. Non, c'est vrai que c'est bien. Et chez Archambault, tout ça, tu peux acheter des bonbons. Tu peux acheter, et il avait quasiment deux fois le prix en bonbons et en conneries que l'investissement pour mon livre dans son panier. Et ce n'est pas une critique pour ce brave monsieur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça aussi, c'est un comportement de 97%. Vous avez des gens qui ont écrit un livre sur le domaine qui vous passionne. Je veux devenir riche dans l'immobilier. Tu as des gars ou des filles qui ont écrit de leur autobiographie. Ils expliquent comment ils ont réussi dans l'immobilier. C'est-à-dire que des fois, tu as 50 ans d'expérience en 300 pages. Mais tu trouves plus intéressant d'aller au cinéma, au restaurant ou d'acheter une nouvelle crème glacée, gâteau, chocolat ou glace pour te rassurer, pour aller mieux. Comportement de 97%. Et après, tu vas dire, je suis gros à cause de toi. Tu me stresses. C'est à cause. Bien sûr, c'est toujours à cause de toi. D'ailleurs, le Premier ministre, le Président, il y a des gens qui me disent, si je n'arrive pas dans la vie, c'est à cause de mes parents. Ils sont âgés des fois de plus de 25-30 ans. Pire, il y a des gens dont les parents sont morts et qui continuent à dire, si je ne réussis pas, si je suis malheureux, c'est à cause de mes parents. C'est un non-sens. Ça veut dire que 97% des gens, je vous l'écris ici, ne vivent pas, ne vivent pas leur vie. 97% des gens ne vivent pas leur vie. Ils aimeraient. Ils fantasment. Mais ils ne la vivent pas. Écoutez-moi bien. L'image des 97%, je ne vais pas vous faire voir les miens, mais ils ne sont pas trop mal quand même. Mais je ne suis pas là pour faire de le cheap handles. Mais 97% des gens, en clair, veulent des abdos, mais ne les travaillent jamais. Ils n'ont pas le courage. Ce n'est pas une question de temps. C'est une question de courage. Combien il y a de... Allez-y, faites-le avec moi. Prenez votre calculatrice. Allez-y. Prenez votre calculatrice avec moi, s'il vous plaît, en direct. Allez-y. Prenez votre calculatrice comme moi. Allez-y. J'aimerais vraiment que vous le fassiez avec moi. D'ailleurs, celle-là, elle est très adaptée pour mes lives. Ça va ? Tout le monde voit ma calculatrice ? Ok. Combien il y a d'heures dans une semaine ? On le fait ensemble ? Allez, on le fait. Alors, attends. 24 multiplié par 7. Ce n'est pas trop compliqué. On a 168 heures par semaine. Ok ? Donc, 168. 168 heures par semaine. D'accord ? La vie vous a donné être humain. C'est-à-dire que tu n'es pas un arbre, tu n'es pas un chien, tu n'es pas un lampadaire, tu es un être humain. En fait, tu avais une chance sur 400 trillions d'être ici, mais tu continues de te plaindre. Mais ça, c'est autre chose. On va y revenir. Vous êtes d'accord avec moi ? 168 heures par semaine. On dit que... Allez, on va voir large. Vous êtes d'accord qu'on voit large ? On dit qu'on dort 8 heures par nuit. En général, c'est 7 heures. Mais allez, je vais la jouer vraiment cool, cool, cool. Donc, 8 fois 7, ça nous fait 56 heures à dormir. Voilà. Alors, attends. Si je ne suis pas trop mauvais, vous le faites avec moi, 168 moins 56 heures, ça, c'est 112 heures. Vous avez 112 heures par semaine. Ensuite, vous allez me dire, mais il y a les enfants. Moi, j'ai des enfants. Oui, bon, quand c'est un nouveau-né, il passe son temps à dormir toute la journée. Bon, donc, il y a un peu plus de temps quand même pour lire, pour apprendre, pour faire plein de choses. Il faut être près de lui, c'est tout. Mais des enfants, moi, je passe une demi-heure avec mes enfants et ce sont mes enfants, au bout de 30 minutes, face à face, qui me disent, papa, laisse-moi tranquille maintenant. J'ai besoin de prendre de l'air, papa. Donc, 30 minutes, c'est un cliché. J'ai des adolescents, il faut rester avec eux toute la journée. What ? Arrêtez de vous mentir. Vous avez 112 heures par semaine. Allez, tu as des enfants, allez, on va dire 100. Tu as 100 heures par semaine pour vivre à 110%. Et la plupart des gens ici, eux, ils ont compris ce que je suis en train de vous dire en direct aujourd'hui. Eux, ils vivent à 110% leur vie. Je vous l'écris comme ça. Très schématiquement, seuls 3% de la population vit sa vie. Je n'ai pas catégorisé ici les grands, les petits, les diplômés, pas les diplômés, les milliardaires, les pauvres financièrement. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé d'un état d'esprit que vous devez apprendre. Et lors de la tournée 110, le 2 novembre à Paris et le 16 novembre à Montréal, c'est ça que je vais vous apprendre. C'est ça que je vais vous apprendre en détail durant une journée entière, durant cette formation. Et voilà pourquoi vous aussi, vous avez droit à vivre cette vie de 3% de la population qui vit sa vie. Je ne sais pas quel est votre style de vie idéal. Est-ce que c'est passer plus de temps en famille ? Est-ce que c'est voyager ? Est-ce que c'est apprendre ? Est-ce que c'est acheter la maison de vos rêves ? Est-ce que c'est avoir le travail qui... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou avoir un compte en banque plus garni, gagner un million, cent de plus, dix de plus par mois. Je ne sais pas. C'est libre à vous de voir ça, de démarcher plus de clients, de créer une entreprise, de reprendre une entreprise, ou d'avoir une petite entreprise en plus de votre boulot. Je ne sais pas ce que c'est que votre rêve. Et c'est ça, vivre sa vie. Ne me dites pas qu'avec cent heures par semaine, on ne vit pas sa vie. Au bout de dix ans, qu'est-ce qui va se passer ? Quelqu'un qui vit, qui exploite ces cent heures par semaine, et au bout de dix ans, quelqu'un qui fait que se plaindre et je n'ai pas de chance, et c'est la faute de mes parents, de l'état, du premier ministre, et du gouvernement. C'est quoi ? Ça donne quoi la vie ? Et vous savez ce qu'ils vont dire, eux, à la fin, ils vont dire, c'est une question de chance. Ce que ces gens pensent, c'est que la vie est une question de chance. Quelle chance d'avoir cette famille ? Quelle chance d'avoir cette physiologie ? Quelle chance ! Quelle chance ! Ils remettent chacune de leurs journées entre les mains de la chance. Est-ce qu'il y a, je vous l'ai dit au début, des gens qui sont défavorisés par rapport à d'autres ? Euh... Fuck, oui. Ah oui ? Oui, 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 mais ça je vous l'ai déjà dit. Mais une fois que vous savez que vous avez moins que l'autre, vous faites quoi ? Vous restez dans la complainte toute votre vie. Vous faites quoi ? Une fois que tu as tapé les pieds, euh... Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Une fois que tu te mets... Mais tu vas faire quoi ? En France, il y a eu pendant quelque temps une manifestation des Gilets jaunes pendant plusieurs mois. Et je crois que toutes les causes méritent d'être défendues. Vraiment, toutes les causes. Donc je n'ai pas d'apport là-dessus, je laisse les politiques gérer ça. Mais j'espère que ces gens qui protestaient dans la rue contre une vie qu'ils n'aimaient pas, suite aux taxes, au gouvernement, aux prix qui augmentent... L'horreur, quoi, c'est certain que... Mais je pense que ces gens disaient la vérité. Bien sûr, alors je n'habite plus en France, mais les prix qui augmentent, c'est vrai. Et les salaires qui stagnent, c'est vrai. La vie qui est de plus en plus dure. Mais c'est vrai, ils avaient raison. Bien sûr que c'est dur. Mais j'espère aussi que quand ils rentraient chez eux, après leur manifestation, ils faisaient tout pour changer de vie, pour ne plus avoir cette vie de merde dans dix ans. Et s'ils étaient à la retraite, j'espère que leurs enfants qui manifestaient dans la rue à leur côté feront tout pour aider leurs parents dans deux ans, parce qu'eux sont à la retraite. Et pour aider leurs parents à la retraite. Et pour se battre pour leurs parents à la retraite. Vous comprenez mon état d'esprit ? Va protester. Va chialer. Va manifester. Oui. Dans la rue ou chez toi, oui. Fais-le. Toutes les causes méritent d'être défendues. Mais quand tu rentres chez toi, si tu n'as vraiment pas d'argent, va à la bibliothèque. Prends un livre, fais de la location gratuite et apprends. Investis en toi. Forme-toi. Pour que dans cinq ans, ta vie soit différente. Ou dans quinze ans au pire. Pour sortir de cette galère dans laquelle tu es. Mais apprends. Ne joue pas ce cliché de cette personne qui bouffe une crème glacée ou une glace, qui dit « Ah là là, je prends du poids ». Attention. Le mensonge, c'est le club des 97%. C'est la valse du mensonge. Plaignez-vous une heure, une journée. Mais ensuite, vous retroussez les manches et vous travaillez pas pour tout de suite, pour dans cinq ans. Pour dans dix ans. À la tournée 110, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir multiplier vos revenus par deux en moins de six mois. À la tournée 110, je vais vous expliquer comment ne jamais vous décourager. Jamais. Comment sortir confiant et confiante. Et il y a beaucoup de jours dans une journée, dans une année, il y a beaucoup de jours dans une année, eh bien, une seule fois par an, venez me voir. Et vous allez comprendre tout ce que vous avez manqué parce que vous avez oublié de vous former. parce que quand vous baignez dans cet environnement, quand vous restez dans cet environnement, quand vous êtes dans cet environnement, vous ne lisez aucun livre, vous écoutez aucun livre audio, vous n'écoutez pas de musique positive. Parfois, on ne peut pas s'entourer différemment. C'est ce que je dis des fois à des amis, à mes proches. Je dis, oui, tes parents, ils sont avec toi, ce n'est pas facile, ton cousin, ta cousine. Ce n'est pas évident de toujours choisir dans l'immédiat les gens avec qui on vit. C'est vrai. Mais tu peux mettre des choses dans les oreilles, des choses dans les yeux, tu fermes ta chambre, ta porte et tu te remotives toi-même. Ça, c'est un comportement de 3%. Vous croyez que moi, je suis issu d'un quartier riche ? Vous croyez que moi, je suis né avec une cuillère en or dans la bouche ? Je ne suis pas milliardaire. J'ai quatre entreprises, je ne suis pas milliardaire. Mais je vis ma définition de la réussite. À 11 ans, j'ai commencé à travailler. Ce n'était pas une entreprise, je n'avais pas le droit. À 11 ans, j'étais mineur. En France, les mineurs n'ont pas le droit de créer des entreprises. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, à l'époque. Et à 11 ans, place des Carmes à Avignon, place des Carmes à Avignon, tous les dimanches matin, à 6 heures, le petit Franck Nicolas, avec une couverture, il vendait des objets qu'il avait récupérés la veille dans les vides greniers et les garages. Et à la fin de ma première année de 11 ans, première année de vente marché aux puces, je gagnais l'équivalent du SMIC français. En franc français, ça ne me rajeunit pas. Presque. Alors, je n'avais pas de taxe, je n'avais pas d'impôt, etc. Oui, j'étais un gamin. Vous comprenez ? Il y a des gens qui me disent, non, pour la tournée 110, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent pour te former, tu n'as pas d'argent pour cette formation qui va te permettre de prendre du temps pour toi, tu n'as pas d'argent pour gagner ensuite beaucoup plus d'argent. Tu n'as pas d'argent pour avoir plus de temps pour toi, tu n'as pas d'argent pour rencontrer des gens à l'international de 50 pays, tu n'as pas d'argent pour développer ta carrière, tes affaires, tu n'as vraiment pas d'argent pour ça. Mais la raison pour laquelle tu n'as pas d'argent, la raison pour laquelle tu n'as pas de temps, c'est un déclic pour te dire je suis là-dedans, dans ce club de 3% enfumé. Alors, que ce soit un livre, que ce soit dans cette formation qu'on va vivre ensemble à Paris et à Montréal, que ce soit avec mes confrères ou mes concurrents, peu importe, je ne les aime pas tous, alors confrères ou concurrents, que ce soit à la bibliothèque, forme-toi, mais sors de ce club et la meilleure façon de sortir de ce club, c'est de le faire d'abord psychologiquement. Tu n'auras jamais physiquement ce que tu n'as pas d'abord eu psychologiquement et dans le cœur, jamais. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure de Marie, si Marie ne s'aime pas, comment voulez-vous qu'un homme l'aime ? Ça fait du sens ce que je vous dis ? Vous êtes déjà riche. Vous êtes déjà riche. Il y a des gens qui me disent « Oh, tu ne me parles que de relations, vas-y, parle d'argent. » Ok, on va parler d'argent. Regardez bien. On va parler d'argent. Regardez bien. Le salaire par jour et pas personne dans le monde. Regardez bien. Je crois qu'il faut que vous puissiez avoir accès aux bonnes informations parce que le journal télévisé ou les clubs de 97%, ça vous lave un peu le cerveau. Vous voyez ? Le salaire par jour et par personne dans le monde sur environ 8 milliards d'êtres humains environ, il est de 2,50 $ par jour. Voici le salaire moyen par jour sur les 8 milliards d'êtres humains sur la planète. Et toi, tu as le sentiment de ne pas avoir d'argent. C'est ton environnement. Et évidemment, la nourriture est plus chère ici peut-être qu'au Burkina Faso. Oui, c'est vrai. Le niveau de vie n'est pas le même. Absolument, c'est vrai. Mais je parle de psychologie. Comment se fait-il que tu te sentes moche ? Comment se fait-il que tu n'aies pas confiance en toi ? Comment se fait-il que tu ne crées pas d'entreprise ? Comment se fait-il que tu ne te formes même pas parce que tu n'y crois même plus ? Comment se fait-il que tu crois que tu n'as pas d'argent alors que tu as de quoi manger et dormir tous les jours ? Qui t'a injecté ça dans la tête ? D'où vient ce tempérament de pauvreté et non pas d'abondance ? Le club des 97% se rappelle à toi. Tu comprends ? Bien sûr que je pourrais mettre des parenthèses à tout et prendre plein d'exemples et de contre-exemples et dire oui absolument je n'ai pas précisé ceci mais on s'en fiche un peu. Cette formation elle est pour tout le monde improvisée et gratuite celle-ci en tout cas. Et ce que je veux c'est vous réveiller. Je veux vous réveiller, vous secouer. Ce que j'ai entendu hier lors de ma conférence une nouvelle fois gratuite que vous pouvez aller voir le pouvoir des habitudes et la rediffusion sera prête dans une heure, deux heures je crois maintenant et elle sera rediffusée et offerte gratuitement pour quelques jours seulement. Si vous écoutez cette vidéo dans six mois il n'y aura plus cette conférence. Mais ça m'a décontenancé et ça m'a aussi en même temps décontenancé la tête et déchiré le cœur. Ce que j'ai entendu. Et je ne m'habituerai jamais à la souffrance des gens. Comment vivent les êtres humains tous les jours ? Comment vivent les 97% de la population ? Comment ces gens vivent ? Je vais vous le dire moi. Vous êtes prêts à vivre ça ? Et je vais vous dire comment les gens vivent. Ici on va dire que vous avez zéro. Voilà. Et on tire un trait. Voici la vie, l'âge moyen de décès d'un être humain est de 83 ans. D'accord ? Donc on va dire 80, 85 ans maximum parce que l'âge moyen va peut-être un peu augmenter. Donc 85 ans. Âge moyen de décès d'un être humain. Vous n'allez pas modifier tant que ça les sondages ou les statistiques plutôt. Les statistiques. Pas moi qui le dis. On va dire que c'est 83 mais en gros on arrondit à 85. D'accord ? Donc ici c'est votre naissance. Je vais l'écrire pour celles et ceux qui arrivent en ce moment et qui disent c'est quoi le zéro. Et ici c'est la mort. Regardez bien ce qui va se passer. Donc, alors là je ne suis pas très bon pour faire ça. On va mettre 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70 et on va dire 85. D'accord ? Vous avez compris le principe ? La naissance, zéro. Le décès, 85 ans. D'accord ? Et voilà, zéro, vous avez compris. Comment est-ce qu'on vit notre vie ? Nous, les 97%. Vous avez vu, je m'inclus dedans parce que du coup ça vous déculpabilise un petit peu. Grosso modo, on vit quasiment et je vous assure que ce n'est pas un cliché. Donc, entre zéro et l'âge de 20 ans, on fait quoi ? On est dans le présent. On vit dans le présent. On ne prépare absolument rien sur le futur ou très peu. On apprend. Donc, apprendre. D'accord ? Donc, on va dire présence pour harmoniser tous nos verbes. Voilà. On est dans la présence. On est dans la capacité d'apprendre en permanent. On est aussi beaucoup dans le jeu. On joue. Voilà ce qui se passe. Et puis, ce que l'on veut aussi, c'est profiter. Voilà. Entre l'âge de zéro et 20 ans, on est dans la présence. Pour nous, évidemment, c'est l'apprentissage. On apprend. Jouer. Et profiter. Voilà. C'est intéressant parce que la suite va arriver parce que peut-être qu'il y a fort à parier que vous soyez dans la deuxième partie, vous qui m'écoutez en ce moment parce qu'entre zéro et 20 ans, on apprend surtout sur la vie mais on n'a pas trop envie de penser à améliorer ses talents, ses formes parce que l'école nous conditionne à apprendre plutôt des équations de troisième degré. On nous ennuie avec ça, avec maths, physique, chimie, plus qu'avec notre psychologie. L'école est très, très bien faite. Les gens qui nous apprennent et qui font les programmes à l'école sont juste extraordinaires. C'est sûr, on y croit beaucoup. Même les enseignants ne supportent pas leurs propres programmes. Vous imaginez qu'on leur impose. Donc ici, vous avez une autre tranche de vie qui est entre l'âge de 20 ans et 60 ans. Donc, allons-y. Hop, boum. Et voilà. Entre 20 et 60 ans, 97% de la population s'adonne à un jeu qui est génial qui est celui de gâcher sa vie. 97% des gens entre l'âge de 20 ans et de 60 ans gaspillent le temps précieux que la vie leur a donné. Peut-être pas vous. Mais regardez ce que font la plupart des gens. Ils survivent survivre du lundi au vendredi. La plupart des gens ne vivent pas du lundi au vendredi. Ils ne vivent pas. Ils vont travailler par contrainte. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois « Ça se voit que tu n'as jamais été ouvrier, toi. » Déjà, il n'en savait rien. Parce que moi, à 13 ans, je travaillais chez un maraîcher et je mettais simplement des pommes qui passaient d'une cagette à un tapis qui conditionnait tout ça. Je faisais ça toute la journée. Tous mes week-ends et toutes mes vacances. Mon père, ne voulant pas me prêter son vélo de bonne qualité, j'avais un vélo pourri à 13 ans. Je faisais une heure de route. C'était très dangereux. Je le faisais pour aller faire ça toute la journée. Et je rentrais exténué parce que je n'avais pas non plus d'argent pour m'acheter à manger. Est-ce que j'aurais pu faire ça toute ma vie ? Oui. Oui. Absolument. J'aurais fait ça toute ma vie et si j'avais été un 97%, j'aurais pu dire « Vous avez de la chance vous, hein ? Pour vous, c'est plus facile, hein ? Ben, n'ayant, moi, je n'ai pas eu la même chance que vous. » Non. Au lieu de cela, après que je fasse ça, je lisais des livres. Je n'avais pas d'argent. Donc, je louais des livres à la bibliothèque. Et ça a changé tous mes paradigmes. Je me suis dit « Waouh ! La connaissance égale le pouvoir. Investir dans la connaissance. » Mais moi, je suis un fils d'Italien, mais j'ai été élevé en France. Alors, ici, en Amérique du Nord, on comprend un peu moins le comportement européen. C'est un pays, notamment la France, la Suisse et Belgique, la santé est gratuite, l'éducation est gratuite et c'est l'un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs au monde. Génial ! Mais surtout, l'éducation n'a pas de valeur parce qu'elle est gratuite, elle est inclue dans les impôts. Donc, pour les gens, ça n'a pas de valeur. Et dès qu'un adulte, notamment en Europe, sort de l'école, jamais il se formera la plupart du temps si ce n'est pas l'employeur qui va payer la formation. Vous savez pourquoi les gens font ça ? Parce que c'est trop cher pour eux. Ils ne connaissent pas la valeur d'une connaissance et en quoi elle peut changer leur vie. Et moi, j'ai compris ça très tôt. Et j'ai très vite investi dans des programmes audio, vidéo, c'est des VHS à l'époque, des livres évidemment et ensuite des séminaires et des formations. Et je n'ai jamais cessé de me former. Mais c'est ça qui me donne l'avantage. Je peux parler devant vous pendant des heures si je veux. Pourquoi ? Parce que j'apprends et je me forme moi-même en permanence. Et plus j'aide des gens et plus mon entreprise grandit puisque c'est un domaine que j'adore, la formation et le coaching. Vous comprenez que plus vous allez aider de gens, si vous parlez d'argent, plus vous allez aider de gens et rendre service à des gens et plus vous gagnerez de l'argent. Mais il faut avoir une valeur. Qu'est-ce que tu as à offrir aux autres en termes de gentillesse, de conseils, de formation, de produits, de services ? Mais à la base, tout part de votre cerveau. Vous comprenez ? Quand des gens me disent la tournée 110, je n'ai pas l'argent, ça me rend triste. Je n'ai pas donné cette formation à ces gens-là. Et vous, vous comprenez maintenant pourquoi je suis triste. parce que c'est une mentalité de pauvreté. Et entre 20, entre 20 et 60 ans, c'est ce qu'ils font les gens. Ils survivent, ils n'aiment pas leur boulot. Qu'est-ce qu'ils font le week-end ? Ils font la fête. C'est fête ou oisiveté. Et ça donne aux fiestas ou à l'oisiveté. Ça, c'est le week-end. Ils se brûlent. Alors, plus on est âgé, en général, moins on boit de l'alcool, on se déchire le vendredi soir, le samedi soir. C'est vrai. Quoiqu'il y ait des adultes, enfants qui continuent à dépenser des sommes astronomiques dans toutes ces... J'ai vu des reportages de fous. Ils dépensent des magnums, des bouteilles de champagne, 500 la bouteille, 1000 la bouteille, 5000 la bouteille, 15 000 la bouteille d'alcool. Et alors, ils mettent... Alors, c'est des entrepreneurs, j'aime ça pour le coup. Le patron, il met des fumigènes au-dessus de la bouteille. Et waouh, c'est moi qui ai mis le plus d'argent dans la bouteille et que je suis le plus fort. Waouh. Bon, ça existe encore, des gens comme ça. Passés 40, 50 ans. Mais, mais voilà comment, après, on passe les week-ends. Mais, mais, mais vous n'avez pas compris que l'heure passe. Tic, tac, tic, tac. C'est dimanche aujourd'hui. Vous savez qu'on est en direct. Je vous ai bien démontré qu'on est en direct en ce moment. D'accord ? Je suis dans mes bureaux de globe ici. Je ne vous ai jamais dit que pour moi, ça avait été facile et que c'est facile pour moi. je travaille 7 jours sur 7 parce que j'aime mon métier mais pas seulement. C'est parce que j'ai un engagement à aider ma communauté. Ça fait un peu sectaire communauté. Mais, tous nos adhérents, dans tous nos médias sociaux, tous mes étudiants, tous mes participants, parce que je me suis engagé à 110% à offrir 500 heures à l'année de gratuité en conseil pour des gens qui n'ont rien et qui sont comme moi j'étais à l'époque et moi, je me rappelle d'où je viens. Je me rappelle d'où je viens. Un quartier, vous marquez quartier de la Grange d'Aurel à Avignon sur Google. Tapez quartier de la Grange comme une grange d'Aurel D'Apostrophe O2R E O-O-R-2-L-E quartier de la Grange d'Aurel. Je suis issu de ce quartier, chéri. Ce n'est pas marqué Paris 16e. Mais c'est parce que très vite, j'ai adopté un mental de 3% alors que j'étais dans ce quartier. Mes parents ne sont pas multimillionnaires et loin s'en faut mais je l'étais dans ma tête. Je n'étais pas en très grande forme mais je l'étais dans ma tête. Je n'étais pas confiant et je le suis devenu dans ma tête. On est en direct maintenant et c'est ce que je vous dis maintenant. Prenez conscience de ce qui se passe dans votre vie parce que la vie va vous rappeler ses règles du jeu. Vous pourrez toujours dire oui, je n'ai pas de chance. Non, je n'ai aucune chance dans ma vie. j'aurais aimé avoir plus de chance mais je n'ai absolument aucune chance dans ma vie. Mais vous n'allez attirer que des losers. Tu comprends ? Tu vas attirer autour de toi uniquement des losers. Uniquement des gens qui ont de faibles attentes. Des gens qui eux aussi ne mettront jamais un seul dollar dans un livre ou une location de livre ou même pas lire un livre gratuit. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Ils n'ont pas faim. Ils n'ont pas envie de faire des efforts sans récompense immédiate. Ils veulent une récompense immédiate. Le cinéma c'est une récompense immédiate. La tournée 110 le 2 novembre à Paris et le 16 novembre à Montréal. Je parle toujours de cet événement parce que cet événement pour moi j'explique ce qui m'a sauvé dans la vie. Mais c'est avoir faim cet événement. C'est ça qu'on va t'apprendre. Avoir faim. Jamais abandonner. Et j'avais faim. J'avais faim. Vous savez ce que font les gens entre l'âge de 20 et 60 ans aussi ? Ils passent sortant à se plaindre. Se plaindre. C'est un sport national dans la francophonie et notamment chez les francophones d'Europe. Ici au Québec c'est un doux mélange entre le chialeur européen notamment le français le belge le suisse un peu moins et l'italien. On a fait l'encours là ! Fais-lui des putains ! Ils sont sur la voiture tous les italiens ils se lancent des injures incroyables. Ils me font rire honnêtement. Ils me font rire. Et puis le canadien français ici notamment il y en a beaucoup au Québec évidemment mais en Abitibi au Nouveau-Brunswick etc. sont un peu chialeurs aussi par rapport aux américains mais beaucoup moins qu'en Europe. Ce qui fait que quand tu arrives d'Europe et que tu viens par exemple au Québec tu sens cette énergie positive qui est très importante l'environnement c'est capital et que quand tu vas aux Etats-Unis donc là ils sont très business ils sont froids ils ne sont pas du tout relationnels les américains sont très égocentriques ils pensent beaucoup à eux même dans les couples chacun paye son addition souvent mais ils se plaignent un peu moins et donc c'est l'extrême pour moi donc pour moi le Canada c'est évidemment notamment le Québec c'est le paradis pour moi c'est un doux juste milieu mais la plupart des gens entre 20 et 60 ans se plaignent énormément et vous savez de quoi ils se plaignent ? Non mais à votre avis dites-moi de quoi les gens se plaignent entre l'âge de 20 et 60 ans ils se plaignent de trop travailler ils se plaignent du fait que la vie est injuste et ils se plaignent que la vie est trop dure trop dure dure voilà de quoi ils se plaignent la plupart des gens et quand ils regardent les informations parce qu'il y a encore des gens qui regardent les informations qui font les audimates vous savez combien vend Radio-Canada ou en France je ne connais pas toutes les chaînes du monde ou en France les 30 secondes de spots publicitaires faites TF1 prix publicitaire vous allez voir à combien ils vendent les 30 secondes et ce sont des fois eux qui font des reportages vraiment très intéressants sur plein d'arnaques vous n'avez pas compris que le rôle d'un média télé et le journal d'information parce qu'il y a de très belles émissions mais le journal des nouvelles vous savez l'intérêt de ça c'est de faire de l'audience pas d'audience il n'y a pas de journal de nouvelles vous faites partie d'un système mes amis alors pas vous mais je sais je parle pour les gens qui regardent tous les soirs les journaux de news à la télé vous faites partie d'un système mais comment tu te sens toi après avoir été entouré de gens négatifs comment tu te sens toi après un journal de news à la télé de nouvelles à la télé tu te sens tu te sens yes baby qu'est-ce que tu fais là oh j'ai envie de créer une entreprise oh je me sens bien je vais tout casser oh je vais tout péter oh putain que je me sens bien tu te sens comment toi comme une grosse merde voilà comment tu te sens comme une bouse de vache sur une prairie du canton je ne vois dans le pourtour de lausanne il y a plein de vaches et j'adore ça voilà comment tu te sens vrai ou faux et après vous allez vous dire me former ça ne sert à rien allo oui dis-moi j'ai vu une belle une belle promotion là au niveau des chaussures c'est moins 50% vous me les gardez oui j'arrive tout de suite non j'ai dit que je n'avais pas d'argent pour une formation parce que ça ça me fait chier et une formation ce n'est pas du plaisir c'est emmerdant non mais là la paire de chaussures ça va me ramener beaucoup plus bougez pas j'arrive merci je vous embrasse moi aussi au revoir voilà voilà le quotidien des 97% et ensuite ils vous disent j'ai pas de chance dans la vie j'ai pas d'argent vous comprenez voilà comment la plupart des gens passent leur vie je pourrais passer des heures dans cette formation mais elle est improvisée je vais le faire très vite déjà si vous la suivez jusqu'au bout de cette formation ça sera déjà bien qu'est-ce qui se passe à la fin en général on est à la retraite bon ok c'est la retraite enfin ce qu'on appelle une retraite c'est à dire que de plus en plus de retraités alors là je vous parlais du mouvement des gilets jaunes tout à l'heure c'est une réalité mais ils avaient raison parce que c'était pas un mouvement de mensonge c'est une réalité quand même c'est ce que les politiques auraient dû dire quand même c'est la réalité la vie est dure de dire que c'est le gouvernement qui est fautive de tout ça je suis pas d'accord si t'as pas d'argent c'est de ta faute arrête de sans arrêt de dire que ça vient des autres la vie est dure maintenant pour toi ça c'est vrai mais c'était il y a 30 ans qu'il fallait y penser pas à la retraite c'est mort à la retraite et c'est pas un jeu de mots je serai jamais à la retraite jamais je travaillerai toujours même que deux heures par semaine mais je travaillerai toujours alors là à la retraite qu'est-ce qu'on fait ? et bien à la retraite on est dans le regret qu'est-ce qu'on fait ? on passe son temps à regretter à la retraite on aimerait revenir en arrière et vous savez pourquoi les gens veulent revenir en arrière ? pas uniquement parce qu'ils se disent je regrette mais parce qu'ils savent que c'est pas possible parce qu'ici avec une baguette magique maintenant je te disais je te ramène à l'âge de 40 ans et je te demande de travailler des fois 90 heures par semaine fais-le maintenant bon merci pour les 40 ans mais finalement pas content pas content pas content pas content mais qu'est-ce que tu fais là ? tu m'as permis de revenir à 40 ans alors je dis comme à l'époque pas content non non je t'ai fait revenir en arrière maintenant bosse 90 heures par semaine pour préparer dans 40 ans oui oui mais la semaine prochaine parce que là je veux profiter de ma jeunesse c'est un leurre c'est un leurre que si tu avais un joli pantalon une nouvelle paire de chaussures je parlais des paires de chaussures il y a des gens qui disent j'ai pas d'argent pour m'acheter un livre et qui s'achètent une sixième paire de chaussures et qui disent j'ai pas de chance dans la vie mais c'est pas ta paire de chaussures qui va te rendre riche intellectuellement émotivement qu'est-ce que tu fais quand t'achètes quelque chose d'extérieur j'ai rien contre les achats j'ai des très belles voitures des très belles maisons et des mantres à 60 000 pas de problème d'ailleurs pour ces formations vous voyez que je fais en sorte de rien porter mais parce que je veux pas justement être dans le cliché de la Ferrari mais j'ai plein de biens matériels mais à partir du moment où t'as un million en banque d'actifs et où tu peux faire un peu mumuse mais avant tu es couilles croisées de Playtex tu bouges pas tes Smarties tu les laisses dans la culotte et tu bouges même pas tu bouges pas oh merde il y a les Smarties qui bougent là oh putain non t'as une victoire tu prends un café pas plus tu dépenses pas plus tu prends un thé vert pas plus voilà j'ai réussi et tu te remets au travail mais qui t'a dit que la vie était facile et que c'était un panier de succès pour tout le monde et sans rien faire mais qui t'a fait croire ça pour que tu dises pas content pas content pas content va vivre va vivre va vivre en Uruguay va vivre aux Etats-Unis pas content merde où est-ce que je suis tombé là c'est un non-sens et nous sommes intimement convaincus de ce que nous pensons bouge-toi maintenant bouge 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 c'est pour ça que je veux que tout le monde vienne à la tournée 110 l'investissement pour le billet c'est le prix d'un restaurant pour deux personnes mais c'est laissez-moi une journée pour vous aider une journée investissez en vous investissez en vous parce qu'ici là la plupart d'entre vous vous êtes dans dans un miroir aux alouettes et ici je vous écris ce qui va se passer dans votre vie pas la mienne je vous assure que moi je ne serai pas là et qu'est-ce qu'on attend à la fin on attend la fin on attend la fin voilà ce qui se passe à la retraite on attend la fin on attend la fin on regrette de ne plus voir ses enfants alors que quand tu les avais tu ne les voyais pas même pas 30 minutes par jour et je vous ai dit que pour les enfants c'était un leurre oh ben j'ai pas assez de temps non connerie tu passes 30 minutes par jour avec tes gamins ça suffit je te le dis moi mes deux garçons quand je passe avec eux 30 minutes à discuter à la fin ils me disent papa c'est eux qui me disent laisse-nous tranquille papa c'est bon c'est super on a discuté c'est un leurre les gens se mentent en permanence comme le travail oh là là je fais un burn out la conférence qu'on a faite hier gratuite allez la voir ça s'appelle le pouvoir des habitudes allez voir cette conférence vous voyez vous aurez un support pédagogique vous aurez la totale vous appuyez sur pause sur play, pause pendant quelques jours on l'offre encore allez voir cette conférence mais ne faites pas en sorte d'avoir ce cheminement de vie oui papa parce que moi j'ai été sui oui mais peu importe ce qui vous arrive dans la vie est-ce que dans votre esprit le verre est à moitié plein ou à moitié vide je repense à l'histoire d'Oprah Winfrey la plus riche noire américaine une dame de communication et de média qui évidemment est très connue de tous et de toutes vous tapez Oprah Winfrey et vous aurez des nouvelles cette jeune femme à l'époque a été abandonnée par sa maman elle a été élevée par sa grand-mère sa grand-mère n'avait pas de tout à l'égout il n'y avait pas de toilette à tout à l'égout sa grand-mère n'avait tellement pas d'argent qu'elle habillait Oprah Winfrey pour aller à l'école en toile de jute et toi tu me dis que tu n'as pas eu de chance dans ton enfance mais attends l'histoire ne s'arrête pas là Oprah Winfrey a été violée par son oncle et par des amis de son oncle et toi tu penses que tu n'as pas eu de chance Oprah Winfrey a accouché d'un bébé et pas désiré vous avez compris c'est-à-dire Oprah Winfrey a eu un enfant alors que c'était un enfant et toi tu dis que tu n'as pas eu de chance Oprah Winfrey a perdu son bébé en plus et tu dis que tu n'as pas eu de chance comme enfance parce que maman ou papa n'étaient pas assez sévères ou trop sévères vraiment tu y crois une seconde t'arrives à te persuader de ça c'est la femme la plus riche au monde et elle a versé l'an dernier 300 millions de dollars à des oeuvres de charité et notamment à des enfants abandonnés par les parents ce qui vous arrive dans la vie c'est un cadeau ou un fardeau ce qui t'arrive dans la vie est-ce que t'en as fait une force ou une faiblesse c'est ça la règle du jeu de la vie et c'est à toi de choisir ce que tu veux en faire oui mais ça c'est un exemple oui c'est un cliché aussi de dire que que la vie t'en veut c'est un cliché aussi de dire que t'as pas de chance ça aussi c'est un cliché si tu trouves que ces clichés les réussitent comme ça c'est aussi un cliché les pauvretés comme ça ça ne fait pas de sens de réunir des arguments pour vivre pauvre intellectuellement émotivement et financièrement toute votre vie ça ne fait pas de sens pour moi et chaque jour que Dieu me donne ma mission de vie c'est d'aider des hommes et des femmes en permanence et pour ceux qui veulent plus dans leur vie en plus que mes extraits de formation eh bien ils me rejeunnent dans des événements qui réunissent des milliers de personnes il faut le vivre pour comprendre et je souhaite à tout le monde de vivre ça donc oui voilà c'est que de la bombe la tournée 110 c'est malade ça a vraiment été un déclencheur un gros boost quelque chose de fort il faut le vivre pour le comprendre c'était super Franck Nicolas de retour à Paris et à Montréal pour l'événement de l'année vous êtes des dizaines de milliers à avoir vécu la tournée 110 aux côtés du coach des coachs une journée de formation et de coaching pour booster votre énergie développer votre carrière et enrichir vos relations si je venais à la tournée 110 c'était surtout pour me booster pour mes projets moi c'est plus dans l'acceptation de soi en fait en 2015 j'ai perdu mon mari ma maison, mon travail j'étais dans un état évidemment très difficile et aujourd'hui je crois que je suis évidemment beaucoup plus forte et beaucoup plus ambitieuse j'ai envie d'avoir un coup de boost dans ma carrière dans ma vie personnelle de manière générale on a autant reçu d'énergie qu'on en a donné il est arrivé moi à me pousser dans certains retranchements je suis vraiment très étonné autour d'autant de monde rejoigner les 15 000 participants issus de 50 pays à travers le monde affaires, relations, argent et santé venez découvrir les meilleures stratégies pour accélérer vos projets et vivre vos rêves de l'énergie des outils des sourires et des rencontres inoubliables c'est pour moi c'est pour moi j'ai évolué j'ai changé moi je suis fan j'ai 16 ans puis je pense que sérieusement je le conseillerais à tous mes amis parce que même s'ils parlent à des personnes de 35-40 ans je veux dire nous on est à l'âge qu'on va bâtir notre carrière puis notre avenir fait que je pense que c'est quelque chose de bon pour les jeunes aussi c'est comme se retrouver c'est ça c'est un retour sur soi vous sortez de là mais vous êtes une personne différente la meilleure version de vous même durant cette journée intense Franck Nicolas va vous permettre d'identifier vos talents et vos forces tout en dépassant vos limites et vos doutes un coaching unique c'est vraiment un bon coach tu veux une méthode rapide ou une méthode lente de 36 000 séances rapide ce que tu ne supportes pas c'est de ne pas contrôler de l'énergie des outils des rencontres et des témoignages inoubliables il est vraiment super pour moi c'est un modèle c'est plus qu'un coach scène c'est vraiment une boule d'énergie un homme qui a travaillé beaucoup pour arriver où il y en a aujourd'hui et qui veut redonner pour pouvoir faire en sorte que les gens qui ne croient pas être capables d'y arriver il y arrive c'est un de bienveillant fraternel-paternel et je crois que Franck il fait sortir chez les gens le meilleur d'eux-mêmes il est extraordinaire qu'il est bien et puis qu'il y a effectivement beaucoup de copies mais je préfère l'originette je trouve que c'est le plus crédible parmi tous ceux que j'ai pu voir c'est quelqu'un de très énergique de très passionné et de très pragmatique et ça j'adore chez lui il n'y a que le résultat qui compte en couple en famille ou entre amis de 7 à 77 ans c'est le rendez-vous du leadership de la performance et de la croissance personnelle faites le plein d'énergie pour la rentrée la Tournée 110 samedi 2 novembre à Paris et samedi 16 novembre prochain à Montréal réservez dès maintenant vos billets sur tournée110.com pour vivre une expérience unique aux côtés du coach des coachs Franck Nicolas